bonjour les gens vous allez bien moi j'ai chaud aujourd'hui je tourne la vidéo mais fait super chaud tout à l'heure ce matin à 11h je suis allé faire un petit tour dehors le matin un peu le thermomètre j'avais 33 degrés à l'ombre alors donc je ne sors pas je reste à la maison et j'en profite pour partager un petit peu avec vous voilà aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la spinner la nouvelle batterie spinner de chez vision donc la spinner 2 1650 milliampères d'autonomie bah écoutez voilà ça marche super bien on passe tout de suite en gros plan et puis on voit un petit peu un petit peu ce que c'est quoi allez voilà voilà voici la vision spinner 2 dans son emballage emballage plastique sympatoche 1 on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'emballage d'emballage simple en plastique bien protégé voilà un particulier puisque ça sur l'emballage en même temps c'est reste qu'un emballage donc vous l'ouvrez comme ceci et quoi encore à l'intérieur encore une boîte voilà petite boîte en carton donc sur la boîte quelques petites hop hop voilà quelques petites indications un bon voilà vision spinner 2 on sent on sent quand même on sent quand même la noblesse du produit ne serait-ce que par son packaging et là honnêtement packaging qui vaut le détour quand même même si ça nous importe peu dans la vape voilà ensuite à l'intérieur la vision qui existe bien sûr en plusieurs coloris à l'intérieur du petit carton on a donc un petit un petit manuel bon maintenant c'est en anglais bon c'est pas bien grave je vais vous expliquer le fonctionnement principal de la batterie après si vous voulez plus j'ai un peu plus de détails mais je doute que vous en trouviez beaucoup plus bas il suffira de lire ce petit manuel voilà la batterie je vais l'éteindre avant 1 2 3 4 5 voilà elle est éteinte allez on sait la petite revue tranquille hausse voilà la petite spinner connexion 510 ego d'accord je sais pas si vous allez voir la vidéo j'ai des doutes mais le revêtement sort de l'original voilà on a des petits picots au départ et qui part ensuite sur du lisse mais ce qui permet d'avoir une bonne bonne tenue en main le switch aussi original enfin moi je trouve petit switch original donc pour l'allumer et bien à l'aide du switch il vous suffit de cliquer cinq fois dessus assez rapidement 1 2 3 4 5 cette lignote c'est allumé voilà ça s'allume alors vous avez trois couleurs trois couleurs au niveau du switch couleur blanche ça nous donne une autonomie qui se situe à peu près je dis bien à peu près entre 60 et 100% de la charge la couleur bleue vous donne une autonomie située entre 30 et 60% donc ça veut dire attention dès que ça commence à s'allumer en bleu on n'est pas loin du bout et couleur orange l'autonomie se situe entre 0 et 30% donc autant vous dire que dès que ça s'allume en orange là on est vraiment en danger et ensuite lorsque le bouton clignote 15 fois d'accord c'est normal 15 fois mais c'est comme ça dès qu'il clignote 15 fois dans les trois couleurs la batterie est totalement déchargée voilà voilà ensuite et bien rien de plus simple pour la recharger il vous suffit d'avoir un chargeur ego bien sûr le chargeur ego n'est pas vendu avec il faudra remettre un petit peu la main portefeuille pour trouver un chargeur il vous suffit ensuite et bien de visser comme vos batteries ego ou vos anciennes spinner ou tout ce genre de batterie sur le chargeur ensuite de le brancher soit à votre pc soit un adaptateur prise murale voilà ensuite ben voilà la spinner elle a de particulier ce petit ce petit design au niveau de sa molette de réglage de voltage on est sur du voltage variable ok donc on va à 2 3 3 à 4,8 volts avec ce bouton rotatif alors on va avoir le repère sur la petite molette normalement voilà alors il se voit pas beaucoup à c'est vrai il aurait pu le marquer un peu plus soit en mettant un petit peu de blanc ou je sais pas enfin il aurait pu le marquer un peu plus et ensuite il vous suffit simplement de tourner là on est à 4 volts 3 4 volts 8 et là on est bloqué pour revenir au début on va dans le sens inverse 4 volts 3 3 volts 8 3 volts 3 et là on est bloqué voilà voilà pas grand chose de plus à vous dire sur cette sur cette batterie elle fait 1650 milliampères d'autonomie elle a une longueur totale de 124 5 mm à un diamètre de 16,5 mm à l'un poids de 62 grammes environ à peu près donc je le voyage variable de 3,3 volts à 4,8 et comptez un temps de charge approximatif de entre entre 5 entre 5 heures et 5 heures et demie voilà bah écoutez rien de plus à vous dire sur cette batterie ne serait ce qu'elle est qu'elle est sympa qu'elle est sympatoche qu'elle a un look moi qui me plaît bien voilà bah écoutez on se retrouve tout de suite et puis je vous dis au revoir allez à tout de suite bien voilà pour cette cette petite spinner de chez vision la spinner 2 honnêtement c'est discret c'est sympa aussi sympa qu'était que sont les egos pas de souci son autonomie 1650 milliampères pour moi ça me paraît correct faut pas non plus vape et 15 ml par jour sinon vous allez être un petit peu en difficulté avec ça mais ne serait ce que pour aller au bureau au resto soirée avec avec des amis ou quoi ça peut le faire franchement ça peut le faire alors là je vais faire un petit essai de vape quand même un chuchu 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 à 3 volts 3 3 volts 8 4 volts 3 4 volts 3 bon avec un et s bdc de chez aspire franchement ça on voit ça fait ce qu'on lui demande ça fait son taf voilà c'est tout ça fait son taf donc là 4 volts 3 je vous ai dit mais je vais monter un peu 4 volts 8 on va voir si le bdc il encaisse 4 volts 8 je suis pas certain je kiffe pas plus que ça le ts de bdc de chez aspire pas plus que ça bon mais écoutez un rendu des saveurs ça va bien vous voulez vous dire je vous dis je kiffe pas le ts de chez aspire pourquoi je le kiffe pas pas parce que c'est pas parce que c'est de la daube loin de là le seul truc c'est que pour moi ça contient trop peu de liquide et que moi si je vape là dessus bien que ça soit un setup super sympathique bah ça veut dire que toutes les heures il faut que je remette du liquide donc j'ai un petit peu juste autre chose à faire donc voilà voilà pourquoi je kiffe pas plus que ça ce genre de ce genre de cliro mais je le recommande fortement pour tous ceux qui débutent dans la vape pourquoi tout simplement pour avoir un rendu des saveurs du mieux qui soit parce que franchement ces petits cliro c'est nickel voilà bon bah écoutez cette petite vision spinner bien sûr elle est en vente un petit peu partout et bien évidemment chez vapresso.fr je ne manquerai pas de vous mettre le lien dans le descriptif et puis voilà sur ce je vous souhaite un excellent week-end une excellente semaine parce que je sais pas trop quand est ce que vous allez mater cette vidéo puis voilà et puis surtout bonne vape n'oubliez pas le fvi c'est très important c'est aussi important que de déclarer ses impôts le fvi oui 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 je vous le dis et puis l'edus allez faire un tour sur le site de l'edus adhérez ou pas ça vous regarde ben voilà sur ce bonne fin de journée et puis à bientôt pour d'autres aventures de la vape ciao les gens